Salut tout le monde ! Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel pour créer des jeux, Unity. Pour le télécharger, on ouvre un navigateur internet, on va sur le site d'Unity, le site officiel. On obtient Unity. On prend la version gratuite, pour commencer, ça sera largement suffisant, et on télécharge. C'est un web install, c'est-à-dire qu'il va falloir être soit sur Mac, soit sur Windows, donc pas Linux, et ça va télécharger et installer via internet, c'est un installateur internet. Une fois que le logiciel est téléchargé et qu'il est installé, on va le lancer. Pour cela, on va lancer Unity. On va créer un nouveau projet. Alors là, on a le choix si on veut faire un projet en 2D ou en 3D. On va choisir 3D. Ça, on enlève, elle n'a pas besoin. Ça, c'est le titre de notre jeu. On va l'appeler, par exemple, mon nouveau jeu. Et ici, c'est l'endroit où on va enregistrer notre jeu. Je laisse le tisser par défaut. Maintenant, on va créer un projet. Et on voit que tout seul, il va importer les éléments nécessaires à la création d'un nouveau projet. Voilà notre fenêtre Unity. Alors, comment se compose-t-elle ? Ici, ce sont les différents éléments qui sont sur la scène. On voit que par défaut, ils ont déjà créé des éléments. Une caméra pour pouvoir voir et de la lumière pour pouvoir voir si on ne verrait pas. On voit que la caméra est projetée dans une certaine direction. Elle est affichée ici, à l'élection de la caméra, elle est affichée. Par là, ça projette. On peut tout à fait changer. Déplacer la caméra, il n'y a pas de problème. Quand on clique sur un élément, genre la caméra ou la lampe, on voit qu'à droite, on a un inspecteur. L'inspecteur, c'est tous les différents éléments qui permettent de configurer l'objet en question. Si je clique sur la caméra, je vais pouvoir personnaliser la caméra. Qu'est-ce qu'elle va faire ? En bas, ce sont tous les préfabres. Les préfabres, c'est par exemple, j'ajoute un cube dans ma scène, on a d'ouvrir l'objet cube. Le cube, on va par exemple lui appliquer une transformation. Pour appliquer une transformation, il faut appuyer sur ce bouton-là et on va agrandir le cube, par exemple. On verra après. Et par exemple, si on met le cube qui est ici en bas, on l'a créé un préfabre. Et comme ça, ce cube qui a une forme particulière, celle-ci, ce cube qui a une forme très particulière, on va pouvoir le mettre n'importe où. Comme ça. Alors, je précise que ici, c'est la main, c'est pouvoir se déplacer librement dans la scène. Ici, c'est pour déplacer un objet. Ici, c'est pour faire une rotation sur un objet. Ici, c'est pour agrandir ou rétrécir un objet sous les trois axes. Voilà. Ensuite, là, on a par exemple une caméra et quand on lance la scène, on va voir où est-ce qu'elle projetait la caméra. Donc là, le jeu est lancé sur la fenêtre à droite. Et on voit que la caméra, elle affiche exactement ça. Il n'y a pas de problème, on peut même changer l'orientation de la caméra. Pour cela, on va faire une rotation et on va voir qu'on peut changer même la position. Pour qu'on y voit plus clair, on va faire un truc comme ça. Voilà. Maintenant, vous savez placer des objets sur la scène. Bon, et maintenant, on va un peu évoluer. On va ajouter sur notre scène, au lieu d'une simple caméra fixe qui ne bouge pas, qui est complètement fixe, on va y rajouter à la place un personnage qui avance en fonction des touches du clavier. Pour cela, c'est très simple. On va aller dans Windows, Asset Store et on va taper les standards Assets et vous tromperez sur cette page. On fait Download. Maintenant qu'on a téléchargé les standards Assets, on va devoir les importer. Pour cela, on va cliquer sur ce dont on a besoin. Bon, tant qu'à faire, on va tout importer et on clique sur importe. Par contre, ça risque d'être un peu long, c'est normal. pour cela, on va changer si envoyé et on a besoin de établer. Sous-titrageiles, c'est régal. Maintenant qu'on a apporté tous les assets, donc tous les paquets disponibles dans Unity, on a un dossier qui s'écrit StandardAssets. On voit qu'on a énormément de possibilités. On va venir sur notre scène. Là j'ai une caméra, je peux la supprimer, on fait clic droit, Delete. A la place d'une caméra, on va tout simplement mettre un personnage. La caméra est intégrée au personnage. On clique sur Characters. On va commencer par faire comme un FPS, un FirstPersonController. On va dans le dossier Prefab et on ajoute FPSController.Prefab dans la scène. Et là on voit qu'on a un FPSController contenant la caméra y compris. Alors elle est là, voilà elle est là. On a une caméra. On va essayer de mieux la positionner. Et tant qu'à faire, la mettre sur une plateforme. Alors pour cela, on va ajouter un cube. On va le descendre un tout petit peu. On va l'agrandir. Beaucoup, voilà. Et par exemple notre caméra, enfin notre personnage, on va le déplacer un tout petit peu. On va déplacer les petites plateformes. Pour faire un jeu de saut par exemple, on va les placer ici. Comme un jeu de plateforme en 3D. On va en placer une après. Et puis pourquoi pas une à côté. Et là, si on teste, on voit qu'on peut jouer. Alors je vais agrandir un peu la fenêtre, pour qu'on voit mieux. Et effectivement, on peut jouer, on avance, on saute, on peut sauter, on peut tout faire. On peut sauter sur les cubes. Tous les différents cubes, ça marche. Voilà. On a fait un jeu de plateforme avec un vide en bas. Maintenant, avançons un peu la chose. On va changer un peu les couleurs et les textures. On va sur le First Person Controller. On va sur le FPS Character. Dans le caméra, on voit qu'on a un truc Skybox. On veut changer la couleur du fond. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut faire soulever de couleur. Et pour avoir un fond un peu plus réaliste, on va mettre un bleu foncé. Ensuite, pour les plateformes, on va rajouter un peu de la couleur. Alors pour cela, on va faire Create Material. Ici, on va dire que ce matériel, c'est, par exemple, une couleur vert sur le matériel. Et dans l'inspecteur, on va dans Albedo et on change la couleur du matériel. Par exemple, je le veux vert. Alors je vais mettre ici et j'aurai un matériel vert. Pour l'appliquer sur différents objets de la scène. Très simple. On va faire glisser le matériel sur l'objet. Et comme par magie, il est vert. On peut très bien créer d'autres couleurs pour les autres plateformes. Par exemple, Create Material. On met ce matériau rouge, par exemple. N'importe quoi. Et on peut appliquer du rouge ici. Du rouge ici. Et on va mettre, pourquoi pas, du vert ici. On va essayer de les avancer un peu, de les reculer un peu. Pour que ça rende un peu plus joli, dans ce qu'on a importé tout à l'heure, n'oublions pas, on a importé des standards assets. On va rajouter, par exemple, de l'eau. Pour cela, c'est dans l'environnement. On va dans Water, celui que vous voulez. On va dans Prefab. Donc c'est toujours dans le Prefab. Et on a un Prefab qu'on va rajouter sur la scène. Et là, on a de l'eau. Ce sera beaucoup plus réaliste. Sauf que l'eau, elle n'est pas bien placée. On va simplement la déplacer pour qu'elle soit mieux positionnée. Et on va l'agrandir. Là, on a de l'eau. Par contre, ce n'est pas très réaliste parce que notre Skybox, notre caméra, est à peu près de la même couleur que l'eau. Donc le ciel, la même couleur que l'eau, ça ne zéra pas trop. On va remettre comme tout à l'heure une Skybox. Et là, on voit que l'eau est un peu plus partout. Bien sûr, il faut la faire grande. Donc notre eau, on va l'agrandir un maximum. Euh, pas ça. On va l'eau. On va l'agrandir un max. Pour qu'on ne se rende plus compte. On va lancer le jeu. Et on voit que déjà, c'est beaucoup plus joli. Par contre, c'est bon.